L'école existe depuis 1870, c'est la date du bâtiment. Et à l'époque, il faisait également orphelinat. Moi-même, quand j'étais élève, j'ai connu des orphelins qui avaient été placés ici et qui étaient adultes, mais qui vivaient encore dans l'établissement. Et aujourd'hui, c'est une maison qui accueille les enfants dans le cadre de leur scolarité. J'ai mes deux enfants qui sont scolarisés ici à l'école Saint-Joseph. Et il y a aussi également les sœurs qui sont là et qui participent aux activités de l'école et qui encadrent les enfants. Depuis novembre 2014, je suis à Saint-Rémy. Ici, je suis responsable de la communauté, responsable de l'école, bien sûr. Mais il y a maîtresse Marie qui est la directrice. Donc je supervise un petit peu, responsable de la communauté surtout. Donc j'anime la communauté, nous sommes trois. Je suis la supérieure, disons. Puis il y a deux sœurs vietnamiennes avec moi. On a la garderie des enfants, l'accueil, la garderie. J'assure l'étude du soir, la récréation. Quand maîtresse Marie m'appelle pour des services, ok, disponible. Je garde, il y a la sieste. Donc vraiment, c'est une question de présence, transmettre la joie de vivre. Pour les tout-petits, c'est vrai que l'originalité, c'est qu'il y a plein de petites activités qui sont proposées. Et quand il débute la journée, le matin, chacun choisit sa petite boîte avec sa petite activité, qui sont des petites activités qui allient à la fois l'habilité manuelle et puis la réflexion, la recomposition de certains éléments. Et donc, ils vont pouvoir tourner au gré des jours, au gré de leur envie pour faire des ateliers plus ou moins compliqués en fonction de l'envie du jour. Et c'est vraiment un vrai plus d'avoir une telle diversité d'activités, puis une adaptation en fonction de ce que chacun peut faire. Et puis en fait, on se rend compte que les enfants, quand ils ne sont pas contraints, ils ont une envie d'apprendre, qui est aussi favorisée par toutes les visites à l'extérieur, les travaux par thématique. Ça reste une école très familiale, où les grands aident les petits, au niveau des maîtresses, elles favorisent beaucoup le fait aussi que les élèves s'entraident, qu'il y ait toujours une atmosphère bienveillante entre les élèves. Et ce qui est toujours appréciable, parce que c'est des valeurs qui sont importantes, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, où on a toujours tendance un petit peu à cloisonner et à faire que chacun reste bien de son côté. Au début, c'était un peu, disons, compliqué pour les gens, parce qu'il faut avoir une soeur qui a... Vous savez, c'est... Mais quand même, les enfants m'ont accueillie tout de suite, jusqu'à m'appeler soeur Chocolat, et ça m'a plu. Tout ça, ça fait que le racisme, tout ça s'est dépassé, tout ce qui est... Je veux dire, même le religieux, les enfants passent par-dessus, puisque le fait de nous voir, mais pourquoi t'es habillée comme ça, tout le temps comme ça, tu ne laves pas tes habits, tes questions, tu vois ça... Mais si, mais si, j'en ai trois ou quatre, ah bon ? Puis ils essaient de regarder où sont tes cheveux, mais j'ai des cheveux, ah bon ? Les enfants m'apportent encore cette joie de continuer, de poursuivre ma vocation, de me donner à Dieu, de me donner aux autres. Je suis toujours en permanence dans l'école. On fonctionne sur le mode associatif, puisque c'est une école où beaucoup de choses sont proposées aux enfants, que ce soit des sorties, puis il y a toujours besoin d'acheter des livres, des choses nouvelles, enfin voilà, se renouveler. Et donc bon, pour financer tout ça, on fait diverses choses. Alors bon, comme dans toutes les écoles, on a la kermesse en fin d'année, où il y a le spectacle des enfants, mais on propose également un repas le midi, et puis préparé par les parents, et les bénéfices permettent d'avoir de l'argent pour financer les sorties scolaires ou autres. J'arrive ici, je tombe sur une petite école, bien sûr, avec une trentaine d'élèves. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là ? Mon Dieu Seigneur Jésus, quel changement ! Mais tout de suite, j'ai apprécié Saint-Rémy. Je trouve cette simplicité dans cette école, même s'il n'y a pas beaucoup d'élèves, je ne sais pas, ça me plaît, je suis heureuse, je suis satisfaite. Je me dis, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est une école privée catholique, mais donc sous contrat. Donc ça veut dire qu'ils travaillent en partenariat avec l'inspection d'éducation nationale. Donc il n'y a pas de différence dans les niveaux d'enseignement par rapport à une école publique. Et le fait que ce soit une école privée n'en fait pas une institution confessionnelle. Donc il n'y a pas d'enseignement du catéchisme à l'école, l'enseignement est tout à fait laïque. La question de religion, il n'y a pas de problème. Quand les gens commencent par dire, je ne suis pas catholique, il y a un pincement en moi, je ne suis pas là pour ça. Donc tu vois, des enfants joyeux, tu ne vas pas voir, c'est le catholique, c'est tout le monde pour les enfants. Tu es là comme une présence, transmettre cette joie de vivre, d'être ensemble, d'être à côté des enfants, à côté des parents. Il ne faut pas que tu changes, hein ! Je ne vais pas changer, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Quand on est heureux, on est heureux, c'est tout, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada